– Sous-titrage ST' 501 Imaginez un peu une petite supercar capable de surpasser les plus exclusives et puissantes hypercars de la planète. L'impossible devient réalité lorsque Lamborghini offre une optimisation complète à son Huracan. Huracan Performante. Jamais l'ouragan de Santa Gata ne s'était montré aussi radical. Sur son chemin, rien ne lui résiste, même le circuit de référence mondial. 6'52.01 sur la boucle nord du Nürburgring. Le chrono est si impressionnant que certains n'ont pas hésité à mettre en doute les conditions de réalisation du record, allant même à soupçonner que la vidéo embarquée ait parfois été accélérée. Nous n'avons évidemment pas résisté à la tentation d'en prendre le volant pour tenter de comprendre comment le torillon de Lamborghini a fait pour devenir la voiture de série la plus rapide du monde. Direction l'Italie et l'un des lieux les plus mythiques du sport automobile, Imola et son circuit. Lâché dans Bologne, l'huracan Performante a des airs de prédateur. Son regard asserré intimide, sa ligne affûtée au scalpel impressionne. Avec son poste de conduite avancé et son arrière puissant, elle semble prête à bondir à la moindre sollicitation. S'il y a bien un domaine où aucune concession n'est permise par la marque italienne, c'est bien dans le style bestial, inimitable. Alors mécaniquement non plus, Lamborghini ne tolère aucune concession. Car derrière, 30 cm derrière les sièges, on retrouve le fameux V10 à pro série. La noblesse absolue, pas de turbo, ni autre genre de suralimentation. Bon, ce V10 date une époque où les supercars étaient construites sans compromis, avec deux objectifs, les performances et les sensations. Ça, c'est le son d'une supercar ! Un turbo, son V10 s'en passe allègrement. A l'heure où bon nombre de supercars ont cédé à la suralimentation pour réduire leur consommation, l'huracan demeure l'une des dernières de son espèce dotée d'une respiration naturelle. La jonction d'une double injection moderne lui permet de répondre aux normes antipollution actuelles. Elle dispose aussi d'une ultime astuce. À allure stabilisée, son V10 ne tourne que sur 5 cylindres. Mais tout cela se retrouve déjà sur une Huracan ordinaire. Alors, qu'est-ce qui rend cette version performanté si spéciale ? L'une des optimisations de cette Huracan performante, c'est évidemment son moteur, son V10. La puissance augmente de 30 chevaux, il en développe désormais 640. Parallèlement, le poids diminue de 40 kg grâce à des jantes en alliage léger. Un système d'échappement simplifié, également un petit peu plus bruyant, on va l'entendre, mais aussi grâce au carbone. Sur cette Huracan, il y en a partout. Depuis quelques années, Lamborghini est devenu spécialiste du carbone. Et l'huracan, évidemment, exploite tout le savoir-faire de la firme de Santa Gata. Sa structure mêle aluminium et fibre de carbone, mais cette version performantée inaugure un nouveau matériau composite d'une légèreté et rigidité optimale, le carbone forgé. Alors, ce nouveau matériau, plus léger, plus résistant, a permis de réaliser certaines pièces de carrosserie, notamment ce capot arrière totalement en carbone, ou encore le diffuseur, de part et d'autre de l'échappement. Mais ce carbone a surtout permis à Lamborghini de réaliser avec une précision chirurgicale certaines pièces de carrosserie très complexes et déterminantes pour les performances de cette Huracan. Bien plus efficace que toutes ces optimisations de poids et de puissance, voici le secret de cette Huracan performante. C'est en fait l'action combinée de ce splitter avant et de l'aileron arrière, qui sont en fait des outils aérodynamiques actifs, capables d'ajouter ou de retirer de l'appui sur le nez ou l'arrière de la voiture, et ce, indépendamment à gauche ou à droite. Lamborghini a baptisé ce système à la pour aérodynamica, Lamborghini Activa, l'aérodynamique active, selon Lamborghini. Sous son apparente complexité, le fonctionnement du système s'avère relativement simple. Le spolaire et la base de l'énorme aileron intègrent des volets électriques capables de s'ouvrir et de se fermer en moins de 500 millisecondes. Volets fermés, le système ajoute de l'appui à l'avant ou à l'arrière pour augmenter la stabilité en courbe. Volets ouverts, la résistance à l'air est réduite pour optimiser la vitesse en ligne droite. En n'agissant que du côté intérieur au virage, le système permet même d'aider à tourner. La performanté a beau ainsi se montrer moins rapide en ligne droite que les supercars les plus ultimes, elle se rattrape, selon Lamborghini, largement en courbe. Imola, l'un des plus beaux circuits de Formule 1 de la planète, une piste mythique, malheureusement scène de plusieurs accidents dramatiques. Située non loin des usines Lamborghini et de Ferrari, Imola est aussi appelée Autodrome, Enzo et Dino Ferrari. Comme toujours, Lamborghini cultive son image impertinente. Allez, 0 à 100, 2 secondes neuf, on est déjà à 200. C'est une seconde plus rapidement qu'avec une Huracan, 4 roues motrices en 610 chevaux, une Huracan civilisée, dirons-nous. Première chose qui saute aux yeux, c'est le freinage carbone céramique, tout aussi déterminant aux performances de cette Huracan. On voit bien qu'en mode Cursa, la boîte à double embrayage est beaucoup plus brutale également. ... et vraiment, un circuit très rapide mais avec pas mal de petits passages chins qui nous permettent vraiment de constater l'équilibre de cette voiture, bien sûr avec son Médis en position centrale. Cette impression que la voiture a bien envie de limoter en sortie de courbe, mais justement c'est là où intervient le système ALA qui va apporter plus d'appui d'un côté de la voiture et donc en l'occurrence sur le nez pour le coup en sortie de courbe afin d'assurer une stabilité bien supérieure à celle d'une Huracan ordinaire. Quel moteur ! Lamborghini a donné des ailes à son taureau de combat pour en faire une véritable vitrine technologique et une tueuse de chrono. Mais là où nous attendions une version ultra radicale proche du modèle de compétition, nous avons découvert une Huracan encore très docile. Lamborghini en garde donc encore sous le pied pour développer la gamme dans les années à venir. Espérons simplement que le V10 reste de la partie, c'est pas gagné.